bonjour à tous je m'appelle zariri je fais ce témoignage qui est venu qui me tient à coeur que le seigneur m'a mis à coeur à le faire donc depuis le début de ce mois de mois de février je n'ai pas j'ai pas pu le faire avait toujours il y avait toujours des il y avait toujours des hésitations il y avait toujours des blocages mais cette semaine le seigneur m'a vraiment mis à coeur à ce que je fasse cette vidéo pour mon témoignage concernant ma conversion donc moi je suis là je me suis converti mais je suis née et grandi musulmane dans une famille musulmane dans une famille qui pratiquait la religion musulmane qui pratiquait vraiment les prières et de la lecture de courant sauf que mon plus bas âge sa convention au mot dans mon plus bas âge j'ai été à l'école coranique jusqu'à l'âge de six ans et demi ensuite j'étais pas j'étais partie chez mon oncle à la réunion qui vivait à la réunion c'est en cette époque là j'ai vécu avec mon oncle avec mon oncle à la réunion et c'est que sa femme j'étais à l'école primaire là bas la réunion et mais à l'école mais à la maison il n'y avait pas la lecture de courant donc c'était très c'était très rare que qu'on me faisait lire le con très très rare donc du coup je suis grandi mais sans s'envoie sans avoir moi personnellement pratiqué vraiment ce qui était de la région musulmane à mon bas âge et ensuite de là bas de la réunion je suis resté à la réunion de six ans jusqu'à l'âge de 12 ans et à 12 ans je suis rentré à mayotte j'étais au collège et en venant en venant à mayotte bien sûr dans ma famille il faisait les prières fait les lectures de courant et le jour des ramadans faisait le ramadan quand il y avait fait religieuse musulmane on les pratiquait comme le maolide comme comme d'autres d'autres choses de d'autres fêtes de la religion musulmane en fait qu'on faisait je pratiquais moi tout ce que je faisais ce que je faisais le ramadan une fois par une fois dans l'année une fois dans l'année quoi dans un mois et moi dans l'année c'est tout mais il n'y avait pas de prière je faisais pas la prière je ne faisais pas je ne lisais pas le coran c'est tout ce que je faisais en fait et puis jusqu'à un certain âge les personnes qui priaient à la maison c'était c'était plus ma grand-mère mes grands-parents ma grand-mère mon grand-père et puis ma mère aussi elle prie beaucoup et la lecture de courant beaucoup elle avait aussi une elle a même aussi une école coranique à la maison donc elle fait elle elle apprend les enfants à lire le courant mais moi franchement j'étais très débutante dans la lecture de courant jusqu'à un certain âge jusqu'à l'âge de 19 20 ans j'ai eu le besoin j'ai eu vraiment le besoin d'apprendre à pratiquer à faire le solat c'est à dire les prières musulmanes à apprendre la lecture du coran parce que j'étais très débutante vu que j'étais partie à l'école coranique à l'âge de 6 ans et ensuite je crois je suis partie à la réunion il n'y avait plus ça on n'avait plus ça là où j'étais donc j'étais vraiment très très débutante j'avais vraiment des difficultés à lire la lecture coranique donc à un certain moment jusqu'à 19 20 ans j'ai demandé à ma mère de m'apprendre à lire le courant et aussi à prier mais il y avait il y avait il y avait tout le temps quelque chose qui il y avait le temps de faire il n'y avait pas ça donc du coup donc je compte j'ai continué ma voix comme ça sans sans prière sans la lecture de courant sachant que ma grand-mère elle priait à la maison mon grand-père partait à la mosquée et prier et avec ma grand-mère elle lisait le courant ici à la maison et tout mais moi non vu que j'avais des comme j'avais des difficultés à lire donc je ne pouvais je n'arrivais pas à prendre le courant pour lire jusqu'à ce que jusqu'à l'âge de 20 22 ans et demi je suis venu ici en france en 2004 j'étais dans la camp donc je poursuivais une formation une je suivais une formation une formation professionnelle on était venu avec trois de mes compatriotes donc ensemble en tous nous étions quatre mais il y avait nous autres nous étions quatre nous vivait pas tous dans le dans le même dans le même endroit c'est à dire dans le même foyer on avait mis en foyer et je me souviens que moi et une de mes compatriotes on habitait dans dans un même foyer chacun avait sa chambre on discutait on se retrouvait jusqu'à un jour on était en train de parler on est on est descendu sur on est on est arrivé sur ce sujet concernant la prière la lecture coranique et puis moi j'ai pas hésité j'ai dit à ma compatriote que je ne savais pas lire locaux que j'avais vraiment de difficultés à lire le courant et je ne savais pas du tout prier je ne savais pas comment comment prier qu'est ce qu'il fallait dire pendant les prières et tout ça donc elle m'a expliqué on a m'a expliqué ce qu'est ce qu'il faut ce qu'il fallait faire m'a demandé si je savais lire le un petit peu les petites sourates j'ai dit oui les petites sourates ça je sais le faire l'alphabet oui arabe je sais le lire et tout ça donc de là de la discussion elle m'a dit bon ce qu'on va faire maintenant tous les soirs tous presque tous les matins on va essayer les matins dans la journée on va prier quand on a le temps quand on va à la formation c'est autre chose mais quand on rentre on se met après 11 on va prier ensemble on va dire le coran ensemble j'ai dit y'a pas de souci parce que je voulais vraiment aussi le faire vu que j'étais musulmane je voulais pratiquer aussi ma religion donc j'ai dit oui ok y'a pas de souci donc de là nous sommes nous avons elle m'a montré comment faire qu'est ce qu'il fallait lire quelle sourate il fallait lire comment il fallait qu'il fallait prière et tout ça et les sourates qu'il fallait lire et tout c'était juste les petits sourates mais rien du tout et puis à un moment donné ben la formation est finie et chacun est parti de son côté j'ai fait je suis partie ailleurs elle aussi elle est partie ailleurs et jusqu'à ce que un jour j'emménage je j'emménage j'emménage à dijon et de dijon il fallait ça manquait la prière ça me manquait je voulais je voulais prier je voulais puis je me suis mis à appris je me suis souvenu des prières comment elle m'avait appris je faisais les petites sourates et tout ça je le je lisais j'avais j'avais un petit livre que je lisais aussi en même temps mais après un moment donné je laissais tomber j'ai laissé tomber ça n'aboutissait pas en fait à un moment je prenais je reprenais la la prière et puis un moment donné je laissais tomber ça n'allait pas ça n'allait pas ça n'allait pas juste c'était pas c'était pas vraiment je pratiquais pas vraiment voilà et puis un jour je cherchais du travail je ne trouvais pas et puis je suis parti à dunkerque j'étais partie à dunkerque et de dunkerque et je cherchais du travail je ne trouvais pas et puis le seul travail que j'ai pu avoir pour la première fois c'était au club med en haute-savoie et en haute-savoie là bas on était trois ont été logés trois dans dans une chambre c'était une grande chambre sorte de studio mais avec trois lits salle de bain et toilettes chacun armoire une petite table chacun et tout donc il y avait une une de mes collègues qui était maghrébine algérienne elle le faisait elle faisait ses elle faisait ses prières et tout ça je la voyais faire mais moi je ne priais pas je ne priais pas je la voyais prier mais moi je ne priais pas un jour elle m'a dit mais zariri tu es musulmane pourquoi tu tu ne veux tu ne veux pas prier avec avec moi je lui dis écoute moi ça me dérange pas j'aimerais bien prier avec toi mais j'ai oublié parce que ça fait longtemps m'avait appris à prier et puis à un moment donné je ne pratiquais plus rien du tout donc j'ai tout oublié ça faisait ça ça a pris des années et puis elle m'a dit à passer elle m'a dit ben tu viens avec tu viens avec moi tu fais tu fais tu dis tu fais le même geste que moi que quand je prie et si tu connais les petites sourates tu dis voilà cette sourate d'attel à tel moment de la prière j'ai dit ok il n'y a pas elle m'a on a pris on a commencé à prier comme ça et puis ainsi de suite au fur et à mesure ont pris ensemble et puis je compte je commence je continue à prier tout seul j'ai continué à prier tout seul quand elle n'était pas là ou quand elle est sorti je continue après tout seul et quand la saison est finie au club m je suis partie à dunkerque mais je ne priais pas c'était de un coup je priais un coup je ne priais pas jusqu'à ce que je pars à dijon à dijon si c'était pareil un coup je priais un coup je ne priais pas projet et puis j'ai tout laissé tomber au moment donné je ne priais pas du tout c'était vraiment c'était catastrophique je ne pratiquais pas vraiment donc jusqu'à ce que jusqu'à ce que voilà un truc de mémoire excusez moi je ne priais pas du tout voilà je ne priais pas de dijon j'ai déménagé de dijon je suis venue à lyon et à lyon je ne priais pas du jour où je peux je priais au début quand je suis arrivé un moment donné non je ne priais pas au début et puis un moment donné j'ai eu les besoins de prier pour des choses personnelles que j'avais que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai donc j'ai ressenti le besoin de prier j'ai continué j'ai commencé à prier à reprendre des prières ici à ici à lyon et puis au moment donné j'ai laissé tomber un coup ça je priais un coup je ne priais pas je laissais tomber j'ai repris les prières ensuite après un moment donné j'ai laissé puis j'ai repris encore bon après un moment donné j'ai ressenti vraiment le besoin de prier parce que ça n'allait je prenais de là je me disais c'est pas possible à mon âge il faut absolument que je que je sois une femme de foi je sois que je pratique ma religion et tout ça donc je me suis dit je n'avais pas de livre de courant chez moi j'avais un livre que j'avais emprunté à mon frère je me souviens il y avait quelques sourates là dedans que je lisais de temps en temps au début quand je quand je quand je priais de temps en temps même il n'y avait pas tous les sourates qui existent dans le courant puis un jour je me suis dit bon il faut que je m'achète le courant mais c'était en 2017 donc je suis partie m'acheter le courant et de là j'ai pas j'ai pas prié tout de suite je n'ai pas pour le courant pour le lire je l'avais chez moi je l'avais acheté mais il m'a fallu un mois après que je que je prenne que je pourrais je prenne le livre de courant commencé à lire et aussi à et aussi à prier un peu et de là ça a commencé je commençais à prier à prier à écouter les prédications des imams sur youtube à écouter la lecture de courant chez moi à lire beaucoup là à lire beaucoup le le coran à faire les prières les cinq prières par jour tout le temps tout le temps tout le temps et je me et je commençais aussi à mettre de l'encens la maison vraiment ça devenait j'étais j'étais de ça devenait ça commençait vraiment à venir au fur et à mesure et tout ça donc j'avais au fur et à mesure de tout ça c'est parce que j'avais j'ai aussi des problèmes spirituels donc ce qui m'a aussi m'a beaucoup fortifié aussi à aller acheter le livre et après à lire le courant à faire la prière et à écouter le courant à écouter les prédications des imams sur youtube à être à fond dans la lecture et à faire le chapelet et tout ça pratiquer vraiment j'étais à fond là-dedans jusqu'à ça n'allait pas du tout spirituellement ça n'allait pas des choses qui m'embêtaient des choses que je ne comprenais pas d'où ça venait depuis très longtemps depuis très très longtemps depuis on va dire de je pense que ça à ma connaissance était depuis 2009 mais je pense que depuis très longtemps parce que je n'arrêtais pas fait des rêves où où j'étais poursuivi pour ce vu tout le temps des gens qui me poursuivait qui voulait me qui voulait me tuer absolument je vois des choses horribles comme ça tout le temps tout le temps tous les jours ça n'a ça ça ne s'arrêtait pas et puis au fur et à mesure ça grandissait ça grandit et puis c'était tout le temps comme ça c'était de plus en plus je sentais des présences chez moi des jusqu'à actuellement aussi je ne suis pas tout à fait délivré mais au nom de jésus dieu et dieu 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 est au contrôle et il gère tout amen je mets ma foi en dieu je prie et je sais que dieu contrôle et il agit et il me délivre amen donc j'étais à fond je faisais mes prières et tout ça je faisais je pratiquais là mais la lecture de courant la prière et puis au moment donné ça n'allait pas spirituellement vraiment j'étais vraiment j'avais besoin vraiment de d'être délivré tout ça ça n'allait pas j'ai beau tout faire tout ce que je savais j'ai fait des recherches sur youtube concernant les 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 traitements les traitements que les traitements à base de courant de la couranique et tout ça je suis tombé sur des vidéos sur youtube parler de la rock ya la rock ya en fait ce sont des c'est un traitement religieuse musulmane islamique et musulmane concernant la lecture de courant les lavements en base de lavement lavement de donc d'eau couranisée on se lave le corps avec l'eau couranisée à base de d'huile d'olive couranisée et à base d'un breuvage de tisane couranisée et en mettre l'eau partout dans la maison papa maître abondamment mais bon déploiement mettre l'eau comme ça sur les murs et sur les et sur partout dans les chambres et tout ça je faisais ça je me mettais de l'huile d'olive sur le corps matin et soir et fallait que je le fasse je mettais de l'encens je mettais le courant audio ici chez moi je faisais la prière je j'étais à fond à fond à fond à fond à fond ça n'allait toujours pas j'étais 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 complètement attaqué attaqué spirituellement ça n'allait pas ça n'allait pas du tout un jour j'ai regardé je fais des recherches parce que je cherchais un imam qui faisait des délivrances à base de la roquia la lecture de la roquia c'est à dire que la personne l'imam elle vient il vient et il lit le courant des versets des sourates pour chasser les mauvais esprits et tout ça jusqu'à ce que sur youtube je tombe sur des vidéos que j'avais vu sur sur le profil d'un d'un de mes cousins et d'un d'un imam qui était un de mes compatriotes à maître que je ne connaissais pas du tout que je ne connaissais pas je savais que je l'avais déjà vu quelque part il était d'une commune pas loin de chez moi à mayotte mais je savais pas que voilà j'ai découvert ces vidéos au fur et à mesure et puis je les contactais et à ce moment là je me disais par chance j'étais contente je l'ai je l'ai contacté il m'a il m'a répondu je lui ai laissé des messages en je lui racontais ce que j'ai ce que j'ai ce que je veux je subissais depuis des années en deux c'était en 2017 quand je les contactais et puis à ce moment là il m'a dit ben 6 j'ai qu'il allait faire d'en fait d une tournée ici en france et qui sera en moi à partir du mois de septembre et 2017 en france j'étais contente et tout je me suis dit oula enfin je serai enfin délivré 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 de toutes ces choses j'étais vraiment très très contente et tout ça donc le monsieur est venu il est venu chez moi m'a posé plein de questions concernant tout ce que j'ai de tout depuis depuis quand enfin plein de questions concernant ces attaques spirituelles des questions qu'il fallait savoir et puis l'a commencé les traitements la lecture de courant la couraniser l'eau couraniser l'huile couraniser les tisanes que je buvais tous les matins et soirs il lisait le courant sur moi vraiment avec une baffe à côté de moi et il le lisait sur il avait un micro il lisait c'était à fond en fond vraiment c'était fou même dans l'immeuble je pense que tous mes voisins entendait sur moi je seul ça je bougeais de partout mais il y avait rien qui est je bougeais comme si j'étais en trance mais il y avait rien il y avait rien qui partait il y avait rien qui partait faisait brûler aussi de voilà de l'encens de l'encens qu'il avait cocon qu'il avait aussi couraniser je mettais sous un drap avec de l'encens et donc le l'encens brûlé puis toute la fumée montait sûrement pendant la lecture aussi quand il lisait le courant c'était pareil donc je bougeais de partout ma tête bouger mon corps bouger mes bras mes pieds bouger partout c'était tout le temps comme ça pendant une semaine et demie et puis il était obligé de partir parce qu'il avait aussi d'autres clients d'autres personnes qu'ils suivaient pour les mêmes traitements et il m'avait laissé avec les traitements à faire bien sûr à lire toujours le courant à prier je faisais ça à fond à fond c'était tout temps comme ça tout temps comme ça tout temps comme ça j'ai dépensé mon argent je l'ai payé ce monsieur je l'ai payé et puis je dépensais quand il n'y avait plus d'huile à chaque fois il fallait que j'achète de l'huile d'olive j'achète de l'encens il fallait que que je couranise l'eau que je fasse que j'achète aussi des petits parfums ça s'appelle des muscles dans les dans les magasins dans les magasins des maghrébins on trouve ce sont des muscles sont des petits parfums concentrés ça s'appelle les muscles mais ces muscles noirs donc je mets quand je faisais mais mes lavages je mettais de l'huile l'eau bien sûr sécher je mettais de l'huile d'olive sur mon corps et ensuite je mettais les muscles partout sur ma tête sur les bras sur le corps et tout ça et puis je me mettais sur le drap de l'encens coranisé voilà en mettant de la lecture coranique à côté et mon corps bouger toujours de la même façon ma tête bouger énormément mais il n'y a rien qui se manifester à rien qui partait pendant le c'était tout le temps comme ça tout le temps comme ça mais rien 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 se faisait j'étais à fond 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 j'avais mis ma foi tout au temps à fond à fond je me faisais tout ça à fond mais rien 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 du tout je me disais ça allait venir ça ça va ces choses veut monter veut monter j'ai appelé le raki et puis il était revenu il est venu voilà il est venu me lire le courant il est venu faire les traitements encore avec sa baffe et son micro à fond à fond à fond mais je bougeais de partout mon corps au monde mais rien ne se manifestait toujours c'était la même chose et puis il est pas il est parti et puis je suis resté à faire toutes les mêmes les mêmes choses comme toujours à pratiquer à faire les mêmes choses le lavage le l'huile d'olive et tout ça à fond à fond à fond mais rien ne se passait mais c'était de plus en plus catastrophique j'étais attaqué attaqué de plus en plus je me disais que à force de le faire les attaques c'était parce qu'ils n'étaient pas content que je fasse que voilà que c'est que lequel est tout le dérangé que savez que je moi je pensais que ça leur déjà dérangé c'est mieux pour le salaire ça leur dérange et ça permettait qu'ils partent mais alors que c'était pas je pensais que c'était vraiment ça alors c'était tout à fait le contraire c'était tout à fait comme le contraire en fait je les attirais encore plus et je ne savais pas ce temps là je ne savais pas jeter à fond je pensais que c'était ça pendant que j'étais sur le tapis de prière j'avais des attaques je sentais des choses sur ma tête derrière ma tête à l'intérieur des choses qui vont dans ma tête et dans mon corps des pleines comme si j'avais des termites j'avais des choses comme ça depuis très longtemps bien avant que je fasse les traitements et c'était de plus en plus fort de plus en plus fort impossible de rester sur le tapis de prière même quand j'ai fini après je m'étais je m'étais assis pour lire pour lire le courant c'est non c'est impossible je sentais comme des personnes qui me touchent au niveau de mes fesses c'était tout le temps j'avais des choses comme ça depuis très très longtemps des attouchements des choses comme ça mais c'est de plus en plus de ce de plus en plus fort de plus en plus fort ça ne partait pas j'étais à fond à fond à fond à fond à fond je mets je j'ai beaucoup perdu d'argent à faire des traitements comme ça parce qu'à chaque fois que les l'huile d'olive les murs finissait ça faisait même pas une deux semaines j'allais absolument il fallait que j'achète d'autres donc j'allais et je le faisais et puis à un moment donné ça n'est pas j'avais un ami qui me disait écoute ça me disait ça coûte tu es musulmane tu as grandi musulmane oui c'est vrai tu as tout fait chez toi tu as tu as fait tout ce qu'il fallait mais concernant les traditions tu as fait l'état les traitements traditionnels de chez toi et les gestes de chez toi ça ne ça ne va pas c'est de plus de plus en plus pire donc lui il est comme il était il est chrétien donc il m'a proposé il m'a dit écoute si tu veux vaut mieux que tu changes qu'on aille voir un pasteur à l'église je disais au fond de moi j'étais pas tout à fait d'accord je me disais mais on va voir un pasteur je n'étais pas oui ni pas non mais au fond de moi ça me dérangeait ça me dérangeait que j'aille voir un pasteur que j'aille à l'église je me disais mais je suis comme musulmane pour aller aller voir un pasteur à l'église pourquoi je l'avais dit quand même oui il m'avait on s'était dit on s'était donné rendez-vous pour qu'on y aille mais je vais trouver toujours quelque chose à côté à faire qui se terminez pas donc le jour j'ai arrivé mais bon on n'était pas parti donc au fur et à mesure n'était pas parti à chaque fois il y avait quelque chose je suis pas parti au fond de moi aussi je n'avais pas le sentiment l'envie d'y aller aussi je me disais je suis né grandi musulmane je suis pas chrétienne je vois pas pourquoi je vais aller à l'église voir un pasteur je sais pas ça me disait rien ça me faisait ça me disait rien tout cas ça ça me disait rien puis à un moment donné lui aussi la lâcher prise m'a dit écoute quand tu sois quand tu te sens tu seras décidé mais tu me feras signe ou bien toi même essaie d'appeler les des églises qui sont à côté de chez toi puis tu prends rendez-vous j'ai dit ah bon il faut prendre rendez-vous aussi je savais pas c'était je savais pas je connaissais rien concernant les églises concernant les pasteurs je connaissais rien lui il était chrétien lui les chrétiens les nez chrétiens les chrétiens donc c'est pas du tout un maorais mais voilà donc et puis à un moment donné je vois que ça n'allait pas vraiment je n'allais pas c'est d'avis de plus en plus des attaques ça n'allait pas du tout du tout à un moment donné j'ai dit écoute bon j'ai pris des rendez vous j'ai fait des recherches sur google j'ai vu je connaissais je ne connaissais pas je tombais sur des sur des choses exorcistes concernant les catholiques moi j'ai appelé je ne savais pas je pensais que tout c'était pareil et au début j'ai appelé j'ai pris rendez vous mais bon les rendez vous c'était pas tout de suite que je l'ai eu parce qu'ils avaient beaucoup de rendez vous le temps qu'ils me ont appelé par une église catholique exorciste un exorciste qui m'a appelé m'a donné rendez vous je suis allé il m'a posé plein de questions comme le raki pareil depuis quand enfin plein plein de questions plein plein de questions sur ces choses comment ça s'est manifesté qu'est ce que je vois en rêve qu'est ce que tout ça et j'ai vu que c'était toujours les mêmes choses l'eau c'était pas le qu'organiser cette fois ci mais c'était l'eau ils appellent ça l'eau l'eau bénite voilà donc ce sont des je ne sais plus je pense que le que le béni au nom de jésus je pense à vous avec des versets des versets bibliques je pense au nom de jésus avec de l'huile d'olive aussi et il s'appelle ça l'huile d'olive d'onction voilà donc à nous voir le l'exorciste ce monsieur qui est prêtre m'a reçu dans son bureau m'a posé plein de questions sur tout ce que j'avais depuis quand ça s'est manifesté de qu'est ce que je ressentais qu'est ce que je voyais en rêve enfin tous les blabla que le membre qui m'avait m'avait posé à peu près il ne voyait pas comme d'habitude il a beau poser des questions mais nous ne voyait pas de solution il ne voyait pas de bouver le problème et comment il ne savait pas il savait pas donc c'était point d'interrogation voilà pas d'interrogation savait pas et puis vers la fin il m'a donné une bouteille de l'huile bénite de non pas de l'huile de l'eau bénite et un peu d'huile d'onction il m'a donné aussi un chapelet un chapelet avec une croix de chapelet catholique les catholiques ils ont ça qu'ils font des chapelets avec ils ont des chapelets aussi comme des musulmans sauf que c'est avec un croix voilà qui à chaque grain il faut dire la prière de notre père qui est aux cieux et puis marie et tout ça moi je ne savais pas c'était je ne savais pas donc j'ai commencé par là et tout j'ai parti le voir j'ai commencé à le faire chez moi ça n'allait pas ça n'allait pas ça ne changeait rien du tout et un jour on est parti voir une église c'était une église évangélique comme ça on est parti on a été reçu par deux pasteurs je les fais part de tous ces soucis spirituels que j'ai depuis depuis quand ça a commencé et puis tout de suite ils m'ont dit écoute ils m'ont parlé ils m'ont parlé de jésus de ce que la bible disait sur jésus et tout ça et me disait que ce n'était pas normal puis me disait aussi que jésus n'a pas créé les religions que les régions ne viennent pas de lui c'est les hommes qui l'ont fait je n'étais pas tout à fait d'accord je n'étais pas du tout d'accord au fond de moi je n'étais pas du tout d'accord je disais mais qu'est ce qu'ils me racontent qu'elle au fond de je pense qu'est ce qu'ils me racontent encore en plus dans le courant c'était marqué j'étais sûr le courant c'était bien marqué qu'il ne fallait pas qu'on voit ces chrétiens parce que ils vont nous raconter plein de choses ils vont essayer absolument de nous faire venir dans la religion chrétienne nous faire croire que jésus me disait que jésus est fils de dieu alors que dans le courant j'ai bien vu que c'est bien marqué que jésus est prophète n'est pas fils de dieu dieu n'a pas engendré de d'un n'a pas engendré d'enfants il ne peut pas avoir d'enfants et le ils me disent le contraire donc j'étais pas du fond de moi j'écoutais mais au fond de moi j'étais pas du tout d'accord je me disais qu'est ce que je suis venu faire ici donc quoi je me suis fourré c'est pas possible dans le courant disent autre chose et me disent autre chose c'est pas ça donc du coup ils m'ont dit bon écoute c'est c'est pas normal que quand tu pris tu ressens des choses bizarres toutes des attaques alors que nous quand on prie on ressent la présence de dieu donc j'étais j'étais quand même étonnée me disent qu'ils ressentent la présence de dieu mais moi qui ne sais pas comment est cette présence de dieu ça se manifeste comment cette présence de dieu je ne sais pas j'étais j'écoutais même temps je me posais la question il me ressentent la présence de dieu alors moi qui n'a jamais senti la présence de dieu j'ai toujours senti des présences démoniaques des choses qui sont pas qu'ils sont pas qu'ils sont pas humains à côté de moi et avec tous ces attaques ce qui n'est pas normal on dit écoutons on va te jouer on nous t'invitons au culte un dimanche l'après midi et puis on va t'offrir une bible parce qu'ils n'avaient pas là là où ils étaient n'avaient pas la bible m'ont invité à une église près de chez moi ils avaient même église mais dans l'arrondissement où je vis ici à lyon et ça que ça donc j'ai écouté m'ont invité donc j'ai dit d'accord je suis partie dimanche un après midi à cette église avec cet ami là bas j'étais c'était la première fois que je mettais mon pied dans une église évangélique auparavant j'étais pas j'étais déjà rentré dans une église catholique mais pour visiter c'est tout ou pour accompagner une mamie parce que j'étais je travaillais à domicile en tant qu'auxiliaire de vie auparavant donc il fallait que je l'accompagne à l'église donc je l'amener à sa messe mais sans plus sans plus chercher ou quoi que ce soit ça m'intéressait pas mais cette fois c'était dans une église évangélique ils m'ont invité près de chez moi je suis partie j'étais étonnée d'arriver là bas il y avait des chaises tout le monde était là ça recommençait par des par des par des louanges au début je savais pas que ça s'appelait des louanges pour moi c'était des chansons j'étais même étonnée j'étais mais au fond de moi j'étais je disais mais ces gens ils viennent ici au lieu de prier ils vont venir chanter c'est qu'est ce que c'est que ça d'où je sais qu'est ce que je suis venu fourrissime qu'est ce que je veux de faire j'étais étonnée je ne savais rien au fond de moi je dis mais j'ai au fond de maman que dans mon coeur je disais mais qu'est ce que c'est qu'est ce qu'ils font ils chantent au lieu de prier de prier du il chante en plus ainsi ils viennent avec les chaussures et tout ça alors que je sais que dans la mosquée on ne rentre pas avec les chaussures là dans la mosquée on s'assoit sur un tapis à terre il ya des tapis qui sont et qui sont qui sont par terre les gens sont assis le raquet il ya le ya l'imam qui est qui est vers le le qui est devant qui parle qui conduit la prière qui ne conduit à la qui conduit les gens à la prière et tout mais là là c'était le contraire il y avait tout le monde était assis sur une chaise bien sûr comme devant il ya il ya le pasteur qui est qu'il ya le pasteur qui parle qui prêche aujourd'hui je sais que ça s'appelle le prêche mais avant je savais même pas qu'il prêche donc il parle de de jésus il lit des versets que des versets bibliques j'écoutais comme ça que quand pendant qu'il l'utiliser les versets qu'il et qui prêchait ma tête bougeait beaucoup à tel point que j'avais peur qu'il se manifeste quelque chose je sentais quelque chose qui était mon corps n'allait pas mais mes bras bouger ça n'allait pas mais je faisais j'essaie de me retenir pour que les gens ne ne me remarque et vers la fin du culte je suis partie les voir parce qu'il fallait que je me disais qu'ils m'avaient dit qu'ils me donneraient la bible donc je suis partie les voir ils m'ont donné une bible ils m'ont dit qu'il faut que je lise à partir de mathieu que je commence à lire à partir de mathieu de revenir c'est de revenir aussi dans le dans dans l'église pour écouter la la parole de dieu et tout ça et les louanges et même chez moi d'écouter des louanges je savais même pas bon je suis venue après le culte je suis venue chez moi je continue toujours mes prières musulmanes j'avais déjà pris l'habitude donc je priais mes prières musulmanes et puis vers l'art quand j'ai fini je m'achète sur le tapis et après je parlais je parlais à jésus voilà je mélangeais avec jésus comme ça je me présentais voici voilà c'est jésus je m'appelle un tel j'habite là je suis que je sais que moi je suis de quelle telle origine voilà il ya ça 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 dans ma vie et puis c'est tout voilà je ne savais pas aussi comment prier prier les prières chrétiennes je savais pas comment faire je vois c'était je vois quand les gens à l'église dit au moment de prix je vois tout le monde est baissé la tête comme ça et commencer à parler à dire des choses des choses j'entendais parler ils disaient vraiment des choses sur eux comme s'ils parlaient c'est comme ça qu'il faut prier ils parlent c'était simple il n'y avait pas comme nous comme avant les prières que je faisais musulmane où il fallait faire les abulsions tout le temps et puis se mettre sur le tapis voilà à faire les gestes pour faire les prières et tout ça je trouvais ça bizarre c'était nouveau pour moi en même temps j'étais étonné de voir tout ça donc de là je priais je continue toujours prier mes prières musulmanes et je lisais les versets du coran et en même temps si je prenais la bible je lisais aussi j'allais là bas à l'église j'écoutais aussi de temps en temps la parole et puis les pasteurs me dit je les ai me parler mais puis me disait écoute il faut que tu arrêtes tes prières musulmanes il faut pas mélanger les trucs de religion musulmane et tout ce qui est biblique ce qui est chrétienne il faut pas mélanger il faut que tu laisses si vraiment tu veux vraiment avoir des réponses ou avoir un changement dans ta vie il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais que tu arrêtes dans ce moment donné parce que tout ce que tu faisais auparavant ça n'a rien amené ça n'a rien ça n'a rien amené dans ta vie donc j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber c'était très difficile pour moi parce que j'avais pris l'habitude et à un moment donné j'ai laissé tomber j'ai dit bon je vais me consacrer à lire cette bible j'ai commencé par mathieu comme ils ont dit voilà j'ai découvert que dans mathieu disait il y avait tout l'âge l'âge comment l'arbre généalogique de de la génération de la famille des ancêtres de jésus homme sur sur terre jusqu'à lui et puis j'ai découvert ensuite par le chapitre 2 que voilà l'ange qui est venu dire à mariam que à marie qui qu'elle va pas qu'elle va enfanter qu'elle a qu'elle va tomber enceinte c'est mon dieu et qu'elle va tomber enceinte d'un enfant qui est l'enfant qui est le qui est loin de qui est qui est le fils qui sera le fils de dieu et tout ça j'ai découvert tout ça dans la bible et au fur et à mesure j'ai pris plaisir à le lire à savoir davantage je passais je passais des heures à le lire à le lire à reprendre à le lire je découvrais des choses et tout ça qu'elle était envoyée par dieu que c'était c'était dieu lui-même en fait qui était venu en tant que en tant qu'ayant au choix homme sur cette terre et tout ça c'était c'était nouveau pour moi j'ai pris plaisir à le lire et tout ça et puis on donnait quand je priais je priais je commençais à dire des choses à parler comme ça à dire à faire des prières personnelles et tout ça et puis au fur et à mesure me montrer jeu des songes des songes des choses chez moi ou des jeux veille de comme ça je me j'étais la première fois ça m'arrivait des images comme ça comme ça c'était je le voyais pas comme ça mais une vision comme ça c'était nouveau pour moi et puis un jour en lisant très tôt la lecture de la bible le matin avant que je prie je tombais en son nom c'est puis j'entends dans ma chambre une voix qui me dit paix j'avais l'habitude de dire avant de prier père que la paix soit sur toi et puis j'entends paix j'ouvre mes yeux dans la chambre j'étais assise dans mon lit je regarde partout comme ça dans dans la chambre je vois personne c'est qui après j'ai compris que c'était j'ai dit je me suis dit je me suis dit ça doit être jésus qui me dit paix et puis un autre jour encore je dormais dans mon salon je me j'avais mis des louanges le matin je dors et puis là j'ai fait un rêve et puis dans le rêve je me voyais que j'étais partie sur youtube j'aime beaucoup aller sur youtube je regarde des vidéos quand je regarde des vidéos je vais tout autant sur les sur les commentaires je lis les commentaires et je me voyais dans ce rêve que je regarde que j'étais partie sur youtube je regardais une vidéo mais je sais pas quelle vidéo d'ailleurs mais je suis partie je me suis précipité à lire les commentaires et dans ces commentaires il y avait un commentaire qui m'était qui m'était destiné à moi et dans ce commentaire j'avais une image une image d'une personne qui était assise sur un trône habillée tout en blanc mais j'ai pas vu son visage il était assis sur un trône tout en billet tout en blanc comme une robe grande robe blanche qui descendait comme ça sur le trône c'était rouge avec des trucs dorés dessus comme les comme les trônes des droits qu'on peut voir à la télé voilà et c'était faire le c'était le trône était en haut je sais qu'il y avait un tapis rouge qui descendait comme ça il y avait un escalier il y avait le trône l'escalier des marches des escaliers et il y avait le tapis rouge qui descendait comme ça voilà et puis vers le bas il y avait un genre de canapé et sur le canapé il y avait une croix une croix jaune qui était une grande croix jaune qui était posée sur le canapé et puis à côté il y avait l'image il y avait ce message voilà ce message qui était qui m'était destiné me disait jésus-christ de nazareth arrive bientôt pour décoller et tu prêtes pour décorer est ce que tu es prête voilà est ce que tu es prête à décoller avec jésus-christ et puis tout de suite je me suis réveillé je me suis réveillé j'ai dit waouh waouh j'ai dit oui 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 je veux oui je oui j'accepte je veux décoller avec jésus-christ de nazareth j'étais contente j'étais comme j'étais contente mais en même temps ému j'ai dit waouh quel message je suis resté la bouche bée tout de suite j'ai pris mon téléphone je ne sais plus j'ai pris mon téléphone j'ai envoyé un message à mon ami et je le dis après le lui aussi la 10 voix quel quel songe que tu as fait j'ai dit oui j'étais content j'étais j'étais waouh j'étais émerveillé j'étais contente aussi parce que au fur et à mesure que je lisais la bible ils me montraient beaucoup de choses sur des questions que je me posais concernant ces choses spirituelles ils me montraient beaucoup de choses je lisais il ya des choses qui me se manifester chez moi et plein 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 de choses et découvert plein plein de choses qui m'a montré alors que quand je lis je lisais le courant je j'aime j'ai beau prier j'ai beau faire les doigts seigneur sur mon tapis de prière en en priant à la prière mohamed j'avais pas ça je n'avais pas ça du tout rien de manifestation à part les attaques les attaques tout le temps des attaques j'ai dit waouh et puis par ce son j'ai fait amuser des choses qui me faisaient voir j'ai décidé de prendre le baptême j'ai eu à coeur parce que je suivais aussi des prédications j'ai faisais mes recherches sur google qui était jésus j'ai écouté des vidéos sur youtube j'ai tombé sur des vidéos qui ont parlé de jésus des prédications sur jésus vraiment j'ai ça m'intéressait ça m'intéressait ça m'intéressait j'avais soif j'étais vraiment à fond j'ai passé des fois je me mets je me levais le matin je priais et après des fois ça m'arrivait de prier aussi l'après midi et comme ça et puis je continue à regarder les des prédications des vidéos qui parlaient de jésus à la télé j'étais à fond à fond à fond ça me ça me j'étais là j'ai ça m'intéressait j'avais j'avais soif j'avais soif de connaître qui était jésus j'avais soif et puis j'étais ça m'a mis à coeur que je prenne que je prenne le baptême et puis un jour je suis montée à paris et je suis parti pour mon baptême là bas à paris voilà parce que dans et pourtant dans l'église où j'allais il faisait des prières et il faisait aussi des baptêmes excusez moi je faisais aussi des baptêmes mais c'est pas sympa ça m'a ça ne m'a pas intéressé que je fasse mon baptême dans cette église c'était vraiment à coeur fallait que je monte à paris parce que les prédications que je suivais de ces deux personnes qui est que je suivais sur youtube c'était il était à paris et je suis partie là bas cette personne c'est choracou et tout je sais pas j'étais alors qu'au para j'étais j'étais pas attiré par lui mais il prêchait ça je ressentais vraiment que c'était vivant je ressentais je ressentais vraiment que c'était vivant c'était puissant vraiment je ressentais ça je ressentais ça c'était vivant ça me réveiller je ressentais vraiment ça j'avais besoin de de savoir d'en connaître d'en connaître plus tout en jeu j'ai écouté il ya de ces prédications ou ici et puis et fur et à mesure le seigneur me faisait tomber sur des vidéos alors j'étais vraiment étonné parce que des fois je priais je demandais de certaines choses je me posais des questions alors je pose je le posais des questions et puis des fois comme j'avais comme j'aime aller sur youtube je dès que je rentrais sur youtube et je tombais sur des vidéos qui répondait à mes questions j'étais waouh j'ai dit waouh non c'est j'ai dit non cvc c'est puissant c'est puissant vraiment c'est puissant c'est puissant vraiment il répond il répond il répond vraiment il répond et puis j'ai décidé un jour je suis partie là bas et c'était vers la fin vers la fin de l'année 2010 alors qu'auparavant je ne pensais même pas je ne savais même pas si vous dire que je ne pensais même pas qu'un jour j'allais devenir chrétienne vraiment chrétien ça ne m'intéressait pas déjà je me disais je ne vois pas pourquoi j'allais j'allais me coger j'allais devenir chrétien alors que j'étais né musulmane grandit je me disais je suis né musulmane je mourrai musulmane je ne vois pas pourquoi je deviendrai je deviendrai chrétienne un jour je disais même offre ces crétins sont des sont vraiment créer de ces chrétiens sont vraiment des crétins c'est ce que je me disais et puis voilà dieu change les choses en un seul cliquement de doigts comme ça alors que moi j'étais à fond dans ma religion par avant en 2018 je commençais à lire la bible et puis voilà enfin vers la fin 2018 me voici que je monte à paris vraiment faut vraiment à motiver vraiment besoin de jésus non j'avais il faut que je me que je me baptise non il faut que je me baptise non j'étais musulmane je ne voyais pas tout ça je n'avais pas de réponse à mes questions je fais des sons je vois des choses il me faut et me montre des visions et tout ça donc je suis partie j'ai pris mon baptême là bas et puis et après je suis rentrée à lyon j'ai continué j'ai complètement laissé mes prières musulmanes depuis 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 que j'ai commencé à lire la bible à prier de façon chrétienne au nom de jésus et je continue continue comme ça et franchement je priais puis voilà je restais là-dedans et cette fois ci je me disais mais voilà la question qui allait venir je me posais la question mais comment je vais faire pour dire à ma famille à ma mère et à ma grand-mère le plus important c'était ma mère ma grand-mère après le reste j'ai dit ça viendra au fur et mesure j'ai dit je ne sais pas comment je vais faire et je disais à jésus non je ne peux pas te je ne peux pas te laisser pendant que je ne peux pas te laisser je ne peux pas te laisser je peux pas te laisser parce que depuis que je suis venue à toi franchement j'ai vu un changement tu me montres beaucoup de choses tu réponds à mes questions tu me réponds tu es là tu me réponds beaucoup de choses tu m'as fait voir beaucoup de choses à des à des choses que je me posais comme question beaucoup de choses tu me guide tu me guide tu me fortifie tu même qu'au moment de prier tu me dis va prier va prier telle chose je vais prier quand tu me dis de proclamer je proclame je déclare je faisais mes recherches moi même alors que je ne savais que je ne connaissais pas tout à fait le la bible vraiment mais je faisais mes recherches moi même et tout ça et lui aussi je pense que que il me guider aussi à faire des recherches sur des choses que je me posais des questions et tout ça j'ai prié j'ai dit il faut que tu m'aide aide moi aide moi je mets tout ça entre tes mains je ne sais pas comment l'annoncer à ma famille aide moi je ne peux pas te quitter maintenant que je suis venu à toi que j'étais accepté en tant que seigneur et sauveur dans la vie j'ai pris mon baptême maintenant je moi je ne te lâche pas de façon j'ai compris que la religion musulmane était fausse était vraiment très fausse tout ça c'était de l'idolâtrie ça venait de l'homme et que ça ne venait pas de toi réellement et voilà donc de là j'ai prié je pris pas je priais je mettais de temps en temps dans mes prières ce qu'il m'aide à comment l'annoncer à ma famille et tout ça après en juillet 2019 c'était en été après la prière je me suis je me souviens que un matin je me suis réveillé comme tous les matins très tôt le matin j'ai prié à genoux poster à genoux vraiment j'ai dit c'est après dans mes prières je me souviens je lui ai dit je lui ai demandé seigneur je sens le besoin qu'il faut que je dise à ma famille que maintenant je suis plus musulmane que je suis venu que je suis venu à toi comment je vais faire qu'est ce que comment il faut que je que je le dise je sais pas comment il faut que je que je le fasse et bien avant de cela bien avant 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 le mois de juillet je sais que j'étais j'étais malade j'étais tombé malade ça n'allait pas j'avais mal à la tête j'avais des mous de tête des mous de dents je n'arrivais plus même à manger ni à enfin j'étais vraiment j'étais affaibli j'étais malade et j'avais mis des louanges c'est moi j'avais ma bible sur mon sur ma petite table dans le salon et un jour il ya la copine de mon petit frère qui était venu me rendre visite j'ai dit bon elle sait que j'étais musulmane mais ça faisait longtemps qu'elle m'avait peur qu'elle n'était pas venu chez moi elle ne savait pas personne dans mon entourage ne savait que j'étais je m'étais converti musulmane personne ne savait personne 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 ni mes frères et soeurs ni mes cousins personne ne savait ma famille ne savait pas à mayotte ne savait pas personne ne savait elle venait et puis j'ai dit je me suis dit bon écoute j'ai dit je suis jésus je le prie tous les jours tout le temps je suis avec lui je lui dis je dis non c'est toi c'est toi c'est toi elle va venir ici je ne vais pas faire semblant je vais pas cacher mon le la bible qui est sur ma table parce que cette bible est tout le temps sur ma table dès que j'en ai besoin je la prends je la lis et puis les louanges je mettais des louanges tout le temps chez moi tout le temps je mettais des louanges chez moi même la télé les émissions télé c'était déjà maintenant fini je ne m'intéressais plus de regarder les émissions télé de temps en temps je regardais le journal je m'étais dessin animé à mon frère mon à mon fils mais plus les émissions que je regardais auparavant comme le sur m6 sur tfa ou sur les autres chaînes ça m'intéressait presque plus même plus même même plus je mettais que des louanges chez moi et j'étais vraiment très faible malade ce jour là et puis elle était venue j'ai dit je laisse ma bible sur ma table je mets je laisse mes louanges seigneur je ne veux pas je ne veux pas jouer l'hypocrite je ne veux pas jouer l'hypocrite parce que non je peux pas être hypocrite comment envers toi puisque dans la bande dans ta dans ta parole tu le dis que celui qui fera semblant que tu te ou qui fera semblant qui qu'est-ce qui qui fera semblant avec toi toi aussi tu le renieras celui qui te renie que tu le renieras aussi j'ai pensé à cette parole j'ai dit non je suis à fond avec lui c'est lui c'est lui c'est lui mon dieu c'est lui qui me guide qui me protège moi et mon fils c'est lui qui est là avec nous qui me conduit je laisse ma bible sur ma table et je laisse mes louanges elle est arrivée était étonné de voir les louanges chez moi très bizarre bon m'a trouvé malade très affaibli je n'avais presque plus à parler vous savez qu'on avait des mots de dents des mots de tête c'est affreux et elle était étonnée on a parlé et puis elle a remarqué la bible elle dit tu lis la bible maintenant je lui ai dit oui je lis la bible je me dis ah bon il dit oui comme tu le vois je lis la bible je mets aussi les louanges chez toi j'ai dit oui je mets les louanges chez moi elle m'a regardé quand elle m'a posé des questions je lui répondais mais c'était bref moi c'était par oui ou par non ou juste une petite phrase genre oui c'est oui je le fais et voilà c'est tout et puis elle me demande bon le jour le mois excusez moi le mois où elle était le mois même le mois qu'elle était venue me voir c'était en plein ramadan voilà c'était en plein ramadan et moi je ne faisais plus le ramadan je ne faisais plus le ramadan ça ne servira à rien ça je ne faisais plus ramadan et puis elle était étonnée elle me dit bon donc ben elle me dit mais tu mets les louanges ça veut dire après je lui dis oui maintenant je suis jésus je lis la parole de dieu et je me suis convertie je suis juste devenu chrétienne maintenant c'est ce que je lui ai dit on me dit ah bon depuis quand je dis depuis dès là depuis l'année dernière dit mais après ils me demandent mais ta famille le sais je dis non ils ne savent pas mais je leur je leur dirai était étonnée mais bon je savais qu'elle allait le dire à mon petit frère je m'attendais déjà ça je savais et puis à partir de là je me suis dit bon il faut plus que je je n'ai pas envie que c'est une autre personne qui va le dire à ma famille il faut que je le dise moi il faut que je le dise moi à ma à ma famille à ma mère et à ma grand-mère surtout j'ai prié le seigneur et puis au mois de juillet comme je vous ai dit précédemment j'ai prié ce ce matin là j'ai mis aussi ça dans ma prière je suis sortie de ma chambre il faisait déjà jour je suis venue dans mon salon dans mon canapé je suis et j'ai mis des témoignages des des personnes qui étaient des ex musulmans qui s'étaient convertis à la région chrétienne à la créo christianisme était venu à jésus pardon et j'étais là en train d'écouter puis j'ai dit au seigneur ces personnes disaient oui il disait qu'ils disaient aussi que le que le seigneur les avait aidé fortifié à ce que disent la vérité à leurs parents j'ai dit au seigneur qu'ils que tu puisses aussi me faire la même chose aussi que tu pèses que tu puisses m'aider aussi et à dire aussi à ma famille que je te suis maintenant que je que je suis que je que tu que je t'ai accepté en tant que seigneur et sauveur dans dans ma vie et puis à un moment donné quelques minutes plus tard j'entends une voix qui parle je lève mes yeux ma tête sur le plafond j'écoute une voix paisible douce et paisible qui m'appelle je ne dis rien je ne réponds pas j'entends j'écoute j'entends et puis qui recommence encore qui m'appelle qui me dit zariri zariri lève toi va prendre ton téléphone et appelle ta mère et ta grand mère et tu leur dis la vérité c'est ce qu'il m'a dit tout de suite je me suis levé je me suis levé mais j'ai tremblouté un peu je paniquais un petit peu mais après je me suis dit bon c'est lui qui m'a dit s'il m'a dit ça veut dire que il est avec moi j'ai pris mon téléphone comment je tremblouté un peu j'ai appelé ma mère et quand j'ai appelé ma mère et on a parlé on discuté ça va ça va maman bonjour comment vas-tu comment comment vont les gens la maison toi comment ça se passe enfin bref et puis au moment de jeudi maman j'ai quelque chose à te dire elle m'a dit il y avait du bruit là où elle était j'entends pas attends je me déplace il s'est déplacé il est rentré dans la maison puis me dire tu le dis j'ai quelque chose à te dire après m'a dit tu as quelque chose à me dire qu'est-ce que c'est j'espère il n'y a rien de il n'y a rien de de menaçant rien de rien de il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis j'espère que tout va bien j'ai dit non non tout va bien ne t'inquiète pas je vais simplement parler avec toi c'est tout pourquoi tu t'inquiètes bon je suis restée zen pour le mettre un petit peu pour le calmer pour ne pas qu'elle pense à dire d'accord bon je t'écoute qu'est-ce qu'il y a j'espère qu'il n'y a rien de grave j'espère j'ai dit non il n'y a rien de grave ne t'inquiète pas il n'y a rien de grave après je lui ai dit maman maintenant je suis devenue chrétienne je ne suis plus musulmane je ne suis plus la religion musulmane il m'a dit quoi ? comment ? j'ai dit ben je suis devenue chrétienne maintenant je ne suis plus musulmane je me suis convertie chrétienne je ne sais pas si elle m'avait bien compris ou elle a dû comprendre autrement peut-être après elle m'a dit comment ça ? je lui ai dit oui ben là après je lui ai dit que voilà Jésus m'a dit de lui de l'appeler de lui dire la vérité après elle m'a dit elle a commencé à crier mais toi tu penses que c'est vrai ? tu entends ? ça c'est le chétonne qui te dit ça c'est le chétonne qui te dit tu entends la sa voix tu penses que c'est ce que c'est ? qui t'a dit qu'on t'entend Dieu ? qui t'a dit il faut il faut demander pardon il faut dire pardon il faut dire à ce t'affurlo à ce t'affurlo j'ai dit maman c'est vrai c'est la vérité je ne te mens pas c'est vrai c'est la vérité c'est lui qui m'a dit de t'appeler c'est pour cela que je t'ai appelé ce matin pour te dire la vérité après elle m'a dit bon c'est vrai que ton frère m'en avait déjà parlé j'ai dit qui ? elle m'a dit ton petit j'ai dit bon je savais qu'il allait te le dire puisque sa copine était venue chez moi et c'est lui et c'est elle qui m'a vue lui mon petit frère n'était pas venu chez moi donc il n'a rien vu c'est pour cela que aujourd'hui je t'appelle mais c'est parce que lui il m'a dit aujourd'hui de t'appeler et de le faire aussi avec ma grand-mère il m'a dit ah mais toi il ne faut pas dire ça ta grand-mère elle est malade elle va le prendre mal tu arrêtes ça tout de suite comment ça se fait tu ne peux pas sortir de la religion tu es né tu es un enfant tu es un musulmane tu ne peux pas sortir de la religion comme ça c'est pas bon qu'est-ce que c'est que ça ? c'est ça c'est le chétan qui te fait faire des choses comme ça on n'entend pas Dieu depuis quand il faut demander pardon et tout ça bon je ne l'ai rien dit je l'ai laissé parler après j'ai dit bon de toute façon c'est ça que je voulais te dire mais c'est la vérité c'est la simple vérité elle dit il ne faut pas dire ça parce que ma mère elle a peur de ma grand-mère non non qu'est-ce qu'elle va me dire encore ? elle va dire que c'est tout ça encore c'est encore tes enfants tes enfants tes enfants sont toujours en train de faire des choses des choses qui ne sont pas bien des choses je dis maman ne t'inquiète pas c'est pas toi qui va l'annoncer mais c'est moi qui va l'appeler de ma propre bouche je vais l'appeler et je vais lui dire ne t'inquiète pas je sais comment parler avec ma grand-mère je sais comment la parler c'est tout ce que j'avais à te dire elle paniquait ma mère moi je paniquais un petit peu mais elle était encore plus elle avait peur de la réaction de ma grand-mère elle avait vraiment peur de la réaction de ma grand-mère moi aussi j'ai un petit peu peur mais je me suis dit non ça c'est Jésus qui m'a dit de le faire donc je le fais j'ai dit Seigneur j'ai coupé le téléphone j'ai raccroché à ma mère on a fini de discuter j'ai raccroché le téléphone j'ai dit Seigneur je vais appeler ma grand-mère Père Seigneur je vais appeler ma grand-mère Père mais c'est toi que c'est ta parole qui sort de ma bouche c'est tout cet esprit qui me guide que tu parles à travers moi j'ai appelé ma grand-mère on a dit bonjour bonjour comment vas-tu ça va ça va et tout ça on a pu discuter après j'hésite un peu je dis Seigneur je vais parler parle je dis Seigneur je dis je dis j'ai dit à ma grand-mère j'ai quelque chose à te dire après de la même manière vous savez les grandes personnes ou des personnes quand tu dis des choses elles sont étonnées tout de suite elles s'affolent qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a j'espère qu'il n'y a rien de grave qu'est-ce que c'est elle paniquait aussi elle de son côté mais elle ne savait pas encore ce que j'allais j'allais lui dire donc et puis je suis allée tout je suis allée droite au but voilà je suis allée droite au but je lui ai dit je lui ai dit la même chose que je lui ai dit à ma mère que voilà je me suis convertie chrétienne elle n'avait pas tout à fait compris que je te mettais convertie baptisée elle m'a dit comment ça tu t'es convertie tu t'es convertie chrétienne j'ai dit oui je suis convertie chrétienne maintenant je suis Jésus-Christ de Nazareth et je peux te dire que Jésus-Christ de Nazareth est bien vivant et il est bien réel et il parle aussi et il montre des choses aussi et il est vraiment le véritable Dieu sur cette terre et dans le ciel celui qui nous a trouvé ce qui nous a créé et qui a conçu toutes choses sur cette terre et dans le ciel et le seul et l'unique la religion toutes ce qui est les religions et sur cette terre ça ne vient pas de lui ce n'est pas de lui ce n'est pas lui qui a fait ça et j'ai dit et Mohamed le prophète Mohamed qui se dit prophète Mohamed c'est fait prophète Mohamed tout seul c'est faux bien sûr elle ne peut pas comprendre des choses comme ça c'est choquant et moi je lui raconte des choses comme ça déjà et elle s'affole à côté elle me dit mais qu'est-ce que c'est que ça que tu lui racontes comment ça tu as entendu Jésus et comment tu as fait pour venir à lui qu'est-ce que ça veut dire et de comment comment tu fais pour entendre sa voix et comment et tout ça je lui ai dit j'ai commencé à lire la Bible et de là elle m'a montré des choses et puis quelques fois je l'entends me parler au début c'était quelques mots et puis tout auparavant c'est pas c'est pas c'est pas comme maintenant mais tout auparavant qu'il y avait quelques mots un mot une phrase mais c'était pas tout le temps de temps en temps ma grand-mère elle était bouleversée elle était bouleversée ça sentait au niveau de sa voix qu'elle commençait à pleurer ça sentait au fond de moi je me sentais mal enfin j'avais de la peine aussi pour elle elle ne comprenait pas elle pleurait mais tu ne peux pas ma fille enfin pour ma grand-mère c'est elle qui m'a élevée en fait elle m'a élevée depuis bébé elle m'a élevée elle m'a vue grandir pour moi c'était comme c'est comme si c'était ma une deuxième mère pour moi ma mère elle m'a accouchée mais c'est ma grand-mère qui m'a élevée pour moi c'est comme si j'étais sa fille pas sa petite-fille je suis sa petite-fille mais on aurait dit j'étais sa dernière quoi sa fille et moi aussi je m'étais habituée à lui à elle excusez-moi à elle et je la respectais beaucoup j'ai respecté aussi ma mère mais j'avais plus facilité à parler avec ma mère et tout ça à elle aussi je l'avais facilité à la parler aussi mais lui dire des choses directes directes comme ça c'était pas c'était pas facile et et là cette fois-ci j'ai eu le courage de lui annoncer ça cette nouvelle que je m'étais baptisée chrétienne elle n'avait pas compris tout de suite elle a pleuré ça c'est tout ça ma fille ne fais pas ça ma petite-fille tu ne peux pas ça c'est la religion tu es dans mais c'est ça et tout je l'écoutais je l'écoutais je l'écoutais elle pleurait en même temps c'était difficile pour moi pour lui rajouter encore des choses ça allait encore lui faire encore plus mal j'ai dit écoute c'est que c'est ce que j'avais à te dire et tout ce que je peux te dire c'est que Jésus Christ est vraiment Dieu et il est réel c'est tout ce n'est pas les religions musulmanes ça n'existe pas c'est l'homme c'est l'homme qui a fait ça ça ne vient pas de Jésus elle pleurait elle pleurait j'avais mon coeur me battait battait, battait j'ai pleurait puis on a raccroché j'ai prié Seigneur Seigneur s'il te plaît apaise apaise le coeur de ma grand-mère apaise-le qu'elle ne s'inquiète pas enlève toute crainte en elle toute chose négative en elle apaise-la qu'elle sache apaise-la qu'elle n'a pas de crainte qu'elle n'ait pas de crainte en tout cas tout ce que je peux te dire je peux te dire par la suite je ne sais pas comment ma grand-mère était après mais je pense que le Seigneur a agi a agi a entendu ma prière a agi a apaisé le coeur de ma grand-mère ma grand-mère n'était pas contente c'était difficile pour elle elle m'a appelée le deuxième jour pour me dire que pour me dire oui mais est-ce que si tu es venue à Jésus c'est pour ta guérison simplement et après peut-être que tu vas revenir elle a pensé à ça je lui dis que non non c'est pas ça je me suis j'ai donné vraiment ma vie à Jésus je le suis je ne veux plus revenir dans la religion musulmane maintenant c'est fini c'est fini maintenant je suis chrétienne chrétienne c'est fini la religion maintenant la religion musulmane c'est fini pour moi je ne prie plus je ne prie plus musulmane je ne lis plus le courant maintenant ma grand-mère ma grand-mère a soupéré si ma petite fille réfléchit encore j'ai dit elle peut te séparer elle a voulu que je descende absolument en Mayotte si tu veux je te paie le billet tu viens ici je connais une personne qui pourrait te guérir sauf que ma grand-mère parce qu'on ne sait pas en fait qu'on a été on a été voilé on a été voilé c'est-à-dire que nos yeux étaient voilés dans la religion on croit on donne toutes nos on croit en l'homme on dit que c'est l'homme qui peut guérir alors que non moi aussi j'ai cru en l'homme beaucoup je crois que c'était l'homme c'était l'homme je ne savais même pas que Dieu pourrait parler je ne savais même pas que Dieu pourrait nous parler nous adresser la parole un jour ou se manifester nous montrer des choses je ne savais pas tout ça j'ai fait auparavant avec toutes les problèmes spirituels que j'ai que j'ai aussi mais je prie que tout cela et ce sont déjà partis au nom de Jésus je faisais des je ne savais pas bien avant que je vienne à Jésus je ne savais pas je faisais j'ai fait des traitements traditionnels je suis partie voir des fondis des fondis c'est-à-dire comme des marabouts mais ce sont des fondis qui lient dans le courant des certains fondis qui ont des esprits qui regardent qui parlent et tout ça on m'a lavé avec des choses traditionnelles des choses qui a été fait par des esprits de l'eau parfumée avec des parfums que les gens en Mayotte utilisent les esprits en Mayotte utilisent le pompéa ça s'appelle le pompéa oui c'est ça le pompéa ou de l'eau de rose ou avec des pièces dedans ou avec des herbes pour laver des esprits pour laver des personnes qui avaient des choses tout ça auparavant je pensais que c'était normal qu'à Mayotte toutes ces choses-là je pensais que c'était normal que c'était normal que c'était bon or que j'ai découvert que c'était pas du tout ça parce qu'à un moment donné quand j'ai fini j'ai fini par tout laisser et rentrer à la Rokia j'ai découvert que non il fallait pas pratiquer ces choses que c'était interdit je me suis débarrassée de tout les choses que j'avais chez moi concernant des j'avais des talismans que m'avaient donné depuis des années depuis mon adolescence je les avais toujours sur moi sur mon coussin sur mes coussins il y avait des talismans j'avais des talismans mais que je ne mettais pas sur moi je ne mettais plus sur moi quand j'avais j'ai découvert tout ça par l'iraki auparavant quand j'étais musulmane sur Youtube en écoutant les vidéos qu'il fallait se débarrasser de tout ça parce que dans les talismans il y avait écrit des noms des mauvais esprits accompagnés avec des noms des prophètes des versets de coranique il y avait aussi des chiffres des choses bizarres qui étaient écrites dessus qui n'étaient pas bon j'avais ouvert ce talisman et j'ai découvert que c'était réel que c'était vrai que c'était vraiment diabolique ces choses-là c'était pas bon ces personnes qui font des talismans ce soit disant fondi il n'était que des sorciers en gros que des sorciers qui travaillaient avec des mauvais esprits qui travaillaient avec des démons voilà donc en ayant ces talismans chez soi ou sur le corps sur le corps c'est là que vous appelez vous manifestez ces esprits se manifestent en vous parce que vous les avez appelés vous portez ces talismans avec leur nom là donc eux aussi sont là ils manifestent donc ils se manifestent ils sont là on ne le voit pas mais ils sont là c'est le silence mais ils sont là et au fur et à mesure ces choses se installent et moi je ne savais pas tout ça j'ai appris quand je regardais les vidéos de Raki et tout ça bon il y avait certaines vérités qui disaient dans les Raki concernant toutes ces choses-là et puis voilà en découvrant Jésus aussi que tous ces trucs que je faisais aussi concernant la Rokia c'était pas du tout ça aussi non plus tout ça c'était aussi des traditions de l'idolâtrie aussi ça ne faisait rien bon il y a des personnes qui ont il paraît qu'il y a des personnes qui ont été délivrées en faisant les traitements de la Rokia mais est-ce qu'ils étaient vraiment délivrées est-ce que ces démons ces mauvaises espèces sont vraiment partis de leur vie de leur corps de l'endroit où ils habitent je ne sais pas mais il paraît qu'il y a des personnes qui ont été vraiment guéris mais moi quand je faisais j'ai beau j'avais vraiment la foi je peux vous dire que j'avais vraiment la foi la foi je me mettais vraiment au sérieux tout 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 qu'est Jusqu'à des bruits, c'est moi Mon fils aussi était terrifié C'était pas bon C'était pas bon du tout Bon, jusqu'à actuellement Mais je prie le Seigneur Qu'il me délivre et il me délivre petit à petit Petit à petit, il me délivre Mais je mets toute ma Croyance, ma foi, c'est en lui Oui Au nom de Jésus Et je prie qu'il me délivre Petit à petit, Amen Donc du coup, voilà C'est comme ça Donc je suis venue à Jésus Et que j'ai Donné ma vie à Jésus Christ De Nazareth Et jusqu'à présent, je suis Et Il m'a mis à coeur En mois de A ce moment, en début du mois De février A ce que je fasse Une vidéo Concernant Le témoignage de ma conversion J'ai laissé Beaucoup traîner Alors que J'ai du temps pour le faire Mais je sais pas Je n'avais pas Le pensé de le faire A chaque fois Mais là, cette semaine Et en fin de mois de février Il m'a mis vraiment ça à coeur Que je le fasse, que je le fasse Je l'ai fait Et Aussi, il m'a mis à coeur Que j'annonce Sa venue Aux gens Dans la rue Dans les transports Que je leur dise Qu'il va venir Et que les gens Se repentent Que les gens Viennent à lui Je l'ai fait 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 Dans les transports Dans les tramways J'ai arrêté des personnes Dans la rue Bien sûr J'ai découvert par deux temps Qu'il y avait des personnes Qui ne croyaient pas du tout En Jésus Qui pensaient que Jésus Qui pensent Que Jésus Est une religion Alors que pas du tout C'est pas ça Alors ce sont des français Des métropolitains d'ici Qui Qui se disent chrétiens Mais Qui ne croient pas du tout En Jésus Qui ne croient pas Mais Qui ne veulent pas du tout Entendre parler Quand on parle de Jésus On dirait Ça leur énerve Ils ne sont pas contents Ils ne veulent pas Je vous dis simplement Parce qu'ils sont ignorants C'est pas de leur faute C'est parce qu'on ne leur a pas Appelé depuis Depuis leur enfance Ou bien peut-être Qu'ils ont On leur a présenté Un Jésus Mais qui n'est pas Ce Jésus Qui est vraiment Le réel Le vrai Jésus Qui est le Seigneur Et sauveur Sur cette terre Et dans le ciel Le créateur Le grand Et le rime De tous les temps Celui qui est Qui était Et qui vient Le tout puissant Qui nous a tous Cré Qui nous a donné Le souffle de vie Ils ne savent pas vraiment Qui est Jésus Quand j'annonçais La venue de Jésus Dans le tramway Je disais Je voyais les personnes Me regarder Mais dès qu'ils entendaient Jésus Personne ne s'intéressait Ils étaient tous Sur leur smartphone Il y avait Quelques regards Qui me regardaient Bien sûr Je sais qu'ils m'entendaient M'écoutaient Je disais Est-ce qu'ils viennent Que Jésus Vraiment Veut nous Bien Nous veux Nous veux Nous sauver Veut nous tous Nous sauver Parce que normalement C'est ce qu'il veut Nous emmener dans son royaume Nous sommes son peuple Nous sommes ses enfants Nous lui appartenons Il veut simplement Nous sauver De tout ce qui est de ce monde Sauf que les gens Sont déjà Contaminés Contaminés Par tout ce qui est de ce monde Tout ce qui est de ce monde Auparavant Je ne savais pas Quand j'entendais Monde Je me disais Mais nous sommes dans un monde Oui mais C'est quoi le monde Mais j'ai compris Au fur et à mesure De faire mes recherches D'écouter les prédications Et que tout ce qui est de ce monde Est-ce que tout ce qui se passe La fornication Le péché L'idolâtrie Vivre Comme si Dieu n'existait pas Et aussi dans les religions Les traditions Ça ne vient pas de Dieu Ce n'est pas de Dieu Dieu n'a pas créé ça Tout ça Ça vient de l'homme Et malheureusement Beaucoup de Beaucoup de frères et sœurs Sur cette terre Ils sont voilés Voilés complètement Quand je dis voilés C'est qu'il y a un voile noir Sur eux Qui le sépare De notre créateur Et nous qui sommes les créatures Et c'est triste C'est triste Quelquefois Quand Dieu Quand Dieu me disait Va nous c'est ma venue J'étais dans le tramway Alors que je l'avais fait Alors qu'il me disait Ma fille Je suis là avec toi Je t'accompagne La première fois qu'il m'a dit C'était dans le tramway J'étais en train de lire La Bible sur mon smartphone Et quand il m'a dit de me lever Il m'a dit Ma fille Lève-toi dans ce tramway Et annonce ma venue Et dis aux gens Que j'arrive Et de se repentir Alors j'hésitais Il m'a dit Non je suis avec toi Ne t'inquiète pas Je t'accompagne Lève-toi J'hésitais Mais après il m'a dit Lève-toi ma fille Va Je me suis levée Je suis partie au milieu du tramway Et j'ai commencé à parler Et puis facilement J'ai commencé à parler A dire Repentez-vous Et Yeshua Ma chère Jésus-Christ Arrive Il me demande De vous dire Qu'il va bientôt arriver Le royaume des cieux Est prêt De vous repentir Jésus a donné sa vie Sur la croix Il nous a sauvés C'est grâce à lui Que nous sommes vivants C'est grâce à lui Enfin Tout ce que vous savez déjà C'est grâce à lui Que nous vivons Que nous sommes bien là Et c'est son souffle Qui est en nous Ce n'est pas de nous même Si nous sommes vivants C'est grâce à lui Et si nous sommes sur cette terre C'est grâce à lui Et cette terre Si elle existe C'est parce que c'est lui Qu'il a créé Et qu'il a fait Tout ça auparavant Je ne savais pas Quand j'étais musulmane J'ai découvert ça En lisant la Bible En écoutant les prédications Et tout ça m'a paru vrai Vraiment vrai J'ai senti la vérité Et la vérité C'est lui Jésus Christ de Nazareth Qui est le chemin La vérité Et la vie Et le véritable Bien sûr Il me demandait Toujours D'annoncer sa venue Quelques fois Quand j'étais dans les trameaux J'hésitais Je ressentais La crainte La peur Remontait en moi Alors que La première fois Qu'il m'a dit Il n'y avait pas Cette panique là Mais Au fur et à mesure Je ne sais pas À un moment donné Je sentais la peur La panique La crainte Je n'arrivais plus À dire quoi que ce soit Jusqu'à un moment donné Bien Un moment donné Je disais Un moment donné J'hésitais Il me disait Ma fille Tu prends une feuille Et tu écris Tu prépares Le message que tu veux dire Tu leur dis Que j'arrive De se repentir Tu mets quelques versets Il me disait Pendant Il m'a fait comprendre Il m'a fait Il m'a dit En fait Pendant Il faut leur dire aussi Quand tu dis Quand tu annonces Ma venue Il faut proclamer aussi Ma parole Parce que Pendant que tu proclames Pendant que tu proclames La parole Ça me permet D'agir au même moment C'est ce qu'il m'a dit Est-ce que j'avais compris J'ai compris cela J'avais préparé Sur une feuille Ce que j'allais dire J'ai mis quelques versets De la Bible Et tout ça Je me souviens Un jour un matin Je prends le tram J'arrivais le tram J'avais ma feuille Comme ça Avant que le tram Arrive Je regardais Je disais Parce que je ne voulais pas Lire la feuille Je voulais Je voulais dire Les choses comme ça Sans le lire Et j'arrive dans le tram Je me dis Je vais parler Je vais parler Je me suis préparée Chez moi J'ai pris avant de partir Et tout Et maintenant Cette fois-ci J'arrive dans le tram Impossible de parler Impossible de dire Quoi que ce soit Impossible J'entendais au fond J'entendais au fond de moi Ma fille parle Parle Annonce ma venue Parle Ne t'inquiète pas Ne crains rien Tu as peur de quoi Pourquoi Tu fais l'incrédule Pourquoi Et je n'arrivais pas Et je n'arrivais pas A parler Et puis Dans cette même journée Je suis partie Je n'ai pas pu parler Dans le tram Le premier tram Moi que j'ai pris Mais après Je me suis dit Non J'ai préparé Ça Il m'a dit de le faire J'avais dit Que j'allais le faire Et arrivé dans le tram Je n'ai pas su le faire Mais je vais quand même Prendre le tram Mais je veux le dire Il faut que je m'encourage Je me courage Je me suis dit Seigneur Courage Je vais parler Il faut que je parle Seigneur le dit Je me dis Je ne vois pas Pourquoi Il s'est donné Pourquoi je crains Des hommes Comme ça Pourquoi je n'ai la crainte Des hommes Pourquoi je la crainte Comme ça Il ne faut pas Que je la crainte Parce que le Seigneur A donné sa vie Sur cette croix Il a souffert Il a été complètement Torturé Son sang coulé Complètement Il a été torturé Et malgré tout ça Il a fermé sa bouche Il n'a pas pensé A lui Mais il a pensé A nous Nous Qui sommes Ce créature Parce qu'il était venu Pour nous Pour nous sauver Il a donné sa vie Sur la croix Et c'est par Petrus C'est pour cela Que nous sommes vivants Nous sommes guéris Nous avons la vie Il n'a pas hésité Au contraire Il a dit Père Tout est accompli Pardonne-leur Tout est accompli Sur la croix Et il a fait Je me suis dit Donc je vais prendre Ce tramway Le deuxième tramway Que j'ai pris En sortant de mon rendez-vous Je suis rentrée là-dedans C'est un tramway Qui partait Dans un arrondissement Dans cet arrondissement-là En fait Il y a beaucoup C'est comme une cité Il y a beaucoup De musulmans De maghrébins Vraiment Et ce jour-là C'était le jour Du marché Et ce jour-là Il y a beaucoup De gens Beaucoup de personnes Qui vont au marché Il y avait beaucoup C'était des musulmans Des musulmans Des non-musulmans Et tout ça Ils étaient tous là-dedans Mais Est-ce qu'il y avait Peut-être qu'il y avait Aussi des croyants Des personnes Qui connaissaient Jésus Des personnes Qui ne connaissaient pas Jésus Je suis rentrée Dans ce tramway J'ai dit Non Il faut que je parle Il faut que je le fasse J'ai commencé Le tramway A s'est arrêté Je suis rentrée Les portes Se sont fermées Et Le tramway A démarré Je n'ai pas parlé Tout de suite Quelques minutes après J'ai dit Il faut que tu parles Parle Parle Tu as préparé Tu as fait Tu parles J'ai parlé Bonjour mesdames Et messieurs Voilà Je commençais à dire Mon message Et tout le monde Se sont retournés Bien sûr Je parlais fort Tout le monde se retournait Me regarder bizarrement Bien sûr Comme toutes les Quand je rentrais Quand je disais Les personnes me regardent Ils sont peut-être En train de se poser Des questions En disant Peut-être que cette personne N'est pas bien dans sa tête Or que Tu disais Non Je suis bien dans ma tête Ne vous inquiétez pas Et le message que je vous dis Est bien la vérité Jésus va bientôt arriver Le royaume de cieux Est vraiment prêt Il a déjà dit Il a déjà dit auparavant Même dans sa Bible C'est marqué Qu'il partait Il allait nous réserver Une place Dans la maison de son père Pour chacun de nous Et il reviendra Nous prendre Et c'est ce qu'il va faire Bientôt Il va arriver Bientôt les gens sont là Tout le monde se retourne Ils cherchent Ils me regardent Et tout ça Des regards qui me regardent Il y a des personnes Qui soufflent Il y a des personnes Qui disent Il y a une dame Qui était à côté de moi Qui disait C'est bon maintenant Vous arrêtez Mais j'ai continué toujours A passer le message Et puis je suis descendue Dans ce tramway J'ai laissé le message Et à partir de là Après je prenais le tram Je n'arrivais plus À avoir la force D'annoncer De dire quoi que ce soit Dans le tramway Alors qu'il me demandait De faire Dans D'annoncer sa venue J'avais la crainte Qui remontait dans mon cœur Je sentais vraiment ça Même Est-ce que je me demandais Est-ce que c'était psychologique Ou c'était moi Qui Qui avait Qui avait fabriqué ça Je ne sais pas Je ressentais mon cœur Vraiment La peur La crainte Des regards Des personnes Qui vont me regarder Alors qu'auparavant Je me souviens Que les premiers Les premiers Les tout premiers Les tout premiers Jours Qui me disaient De le faire Je ne craignais pas Comme ça Je n'avais pas cette crainte Je rentrais Je disais Je disais Le message Qu'il avait Qui m'avait demandé De faire Papa Papa Je disais D'un tram à un autre D'un tram à un autre Tout le monde me regardait Mais Je ne regardais pas Les regards de gens Ça ne me faisait pas peur Et puis Au fur et à mesure Je sentais cette panique En moi Cette crainte En moi Cette peur Qui me bloquait À un tel point Que je regardais Les yeux Des gens Et je Je me bloquais Sur ça Et je n'arrivais Plus à parler Je n'arrivais plus À parler Jusqu'à Jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant Jusqu'à parler Et puis je sentais C'est le tournoir Que je l'ai fait Il m'a mis à cœur Depuis le mois de Depuis le mois de Depuis fin janvier À ce que je Je distribue des sandwichs Aux personnes démunies Qui sont dehors Et je l'ai fait J'ai commencé Je l'ai fait Si je l'ai fait Depuis début février Je l'ai fait Depuis début février Je l'ai fait Et je continue Toujours à le faire Mais pour le moment Pour parler Pour dire aux gens Aussi Comme il m'a Son message Qu'il faut Que les gens se reprendent Que de leur dire Qu'il va bientôt arriver Pour le moment Je ne ressens plus ça Est-ce que Il est dessus Est-ce qu'il est dessus Par moi Je ne sais pas Mais je sais que le Seigneur N'est pas méchant Il n'est pas mauvais Le Seigneur est Seigneur Il est Dieu Il est Dieu de gloire Et C'est lui qui fait Toutes choses C'est lui qui voit Toutes choses Et Je me suis Je me suis repentie En lui Je me suis vraiment repentie Je lui ai dit Je fais part De ce que je ressentais Ce blocage Cette peur Cette crainte Qui est remontée A ce qui me délivre De ces choses là Que je puisse faire Sa volonté Les oeuvres Qu'il demande Les oeuvres Qu'il veut que je fasse Et j'ai mis ça Vraiment J'ai mis ça Vraiment J'ai mis ça Vraiment Dans la prière S'il faut Qu'il me demande A ce que je le fasse Que je puisse le faire Et cette fois-ci Je me suis dit Même s'il y a la crainte Et la peur Qui remontent Il faut que je Que je sorte De ce blocage Que je puisse faire Que je puisse faire Les oeuvres Sa volonté Dans le nom De Yerushua Et Machia Amen Je vous remercie De m'avoir écouté Pour ce témoignage Et Et j'espère Que ce témoignage Pourra aussi Ouvrir les yeux A certaines personnes Qui étaient musulmanes Sous-titrage Société Radio-Canada